Voilà ce que ça fait, les maladies, ça c'est Emilio et Yom qui ont cramé les raisins comme ils ont cramé tout ça. Tout ça c'est mort. Le président de la Chambre régionale d'agriculture est en colère. Depuis la liquidation judiciaire en 2016 du domaine de Casabianca, 220 hectares de vignes ont été laissés à l'abandon. Entre pieds de vignes morts et un risque accru d'incendie, ce manque d'entretien inquiète. Lorsqu'on va revenir, je ne sais pas quand, peut-être pas l'année prochaine, peut-être encore deux ans, qu'est-ce qu'on va trouver ? On va trouver la moitié des vignes mortes et donc le vignoble, on peut dire qu'officiellement il n'existera plus. C'est quand même scandaleux et catastrophique. Préserver ce vignoble est pourtant capital pour son rachat. Mise à la vente depuis avril, la SAFER, société d'aménagement foncier et d'établissement rural, s'est porté candidate pour y implanter de jeunes agriculteurs. Les coopératives et organisations agricoles dénoncent les négligences du mandataire judiciaire. La moitié de la valeur qui était sur la partie vigne, dont une partie aurait pu être récupérable, la moitié est perdue, donc cuide du prix estimatif qui a été fait avant. Et comment on réinstalle des jeunes après ? Non, il y a vraiment une carence, il y a un problème de déontologie chez ce mandataire. Il va falloir poser le problème auprès des juges, auprès du conseil de l'ordre des mandataires. Mais cette situation, elle ne peut pas continuer. Outre la SAFER, trois autres propositions d'achat ont été faites. Reste à savoir ce que le prochain propriétaire fera de ces terres. Car pour faire renaître ce vignoble, le coût d'entretien pourrait s'élever à plus de 400 000 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada